... Il passe désormais de 36 607 à 60 000 francs CFA. Le SMIC ivoirien subit donc une augmentation de 23 393 francs CFA. Une décision prise hier en Conseil des ministres qui vise à améliorer les conditions de vie des travailleurs ivoiriens. La journée du droit des enfants a été célébrée hier dans le monde entier. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de l'événement. Une kermesse a été organisée pour les enfants de la commune d'Abobo et ceux de Yopougon. Le point dans ce journal avec Michel Mambo. Un tour dans ce 12h30 en Irak où l'explosion d'une voiture piégée près d'un café a causé la mort de plus d'une trentaine de personnes. Bienvenue à tous. Le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, était de 36 607 francs CFA. On le sait. Il passe désormais à 60 000 francs. La mesure a été adoptée hier en Conseil des ministres et elle rentre en vigueur dès son adoption selon Afoussiata Bambalamine, porte-parole adjointe du gouvernement. Écoutons à ce propos la ministre de la Communication, porte-parole adjointe du gouvernement. De 36 607 francs CFA à 60 000, soit une augmentation de 23 393 francs CFA. Cette décision est l'aboutissement de discussions engagées par le gouvernement avec les partenaires sociaux depuis 2007. Cette mesure naturellement était attendue par les populations et vient soulager les travailleurs qui n'ont que trop souffert de la hausse des prix. Son application contribue à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Cette décision va rentrer en vigueur dès son adoption. Elle permettra aussi, dans le cadre de la réflexion qui est menée sur l'instruction du président de la République, de mener une réflexion pour la prise en compte des couches de population défavorisées. La journée nationale de la promotion de la santé buccodentaire s'était hier et c'est l'hôpital général Oufouet-Boigny d'Abobo qui a abrité les festivités. Pour cette deuxième édition, soins gratuits et informations sur l'hygiène des dents et de la bouche au programme, le point avec Kadis Oumahoro et Victorine Yaoyoboué. La deuxième année consécutive que la Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la santé buccodentaire, le programme national chargé de la promotion de la santé buccodentaire, a initié à l'occasion une séance de dépistage pour sensibiliser les populations. Nous voulons encourager les Ivoiriens à fréquenter régulièrement les cabinets dentaires, même pour des contrôles de routine. La douleur ne doit plus être le seul motif de consultation au cabinet dentaire. En un an d'activité, seulement 443 consultations buccodentaires ont été enregistrées dans les établissements sanitaires. Un chiffre qui montre combien la majorité de la population néglige l'hygiène buccodentaire. Les maladies sont multiples, mais généralement on a deux grandes sortes de maladies. Les maladies de la dent elles-mêmes, ce sont les caries. Mal brossées aussi, la dent peut être sujée à une maladie qu'on appelle la maladie parodontale. Les bénéficiaires de ce dépistage gratuit saluent l'initiative. On demande au ministère de la santé de le faire souvent. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'argent, qui sont souris aux gens qui n'arrivent pas à venir. Je prends le cas d'une vieille femme qui est venue ici, elle n'a pas d'argent. Aux yeux, ils ont dit que c'était gratuit et elle est venue. Donc je leur demande de faire ça souvent pour permettre aux pauvres qui n'ont pas d'argent de venir à la consultation dentaire. Ce dépistage gratuit de maladies buccodentaires a été possible grâce au soutien de la Fédération dentaire internationale. Elles ont pour mission principale d'aider les mères à donner la vie. Elles sont aussi les premières à être en contact direct avec les nouveaux-nés dès leurs premières heures. Il s'agit bien des sages-femmes, des femmes pas toujours si sages selon certaines patientes, qui dénoncent même un manque de souplesse et de délicatesse de la part des praticiennes. Suivons ensemble le constat de Christelle Menand. Les avis divergent mais la majorité boude les sages-femmes en Côte d'Ivoire. Pour la présidente de l'Association des sages-femmes du pays, il y a bien des brebis galeuses mais tout le corps n'est pas atteint. Nous sommes là pour le bien-être de la famille et nous voulons faire en sorte que la profession sages-femmes connaisse à partir de maintenant un essor. Et nous voulons que la population entière adhère au processus d'engagement de la sage-femme à donner des soins de qualité. En Côte d'Ivoire, la profession existe depuis 1925 et on compte actuellement 3500 sages-femmes dans le pays. 1600 autres sont en attente d'affectation. Le ratio sages-femmes-population aujourd'hui est acceptable en Côte d'Ivoire. Mais c'est la repartition qui pose problème. Elles sont beaucoup plus concentrées au niveau d'Abidjan qu'au niveau de l'intérieur. Elles donnent la vie en moyenne 500 fois par an. Cependant, de nombreuses difficultés minent l'exercice de ce métier noble. Les difficultés sont multiples au niveau de la pratique, au niveau de la formation. Au niveau de la formation, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de moyens pour beaucoup plus d'élèves qui sont recrutés. Et donc ça pose le problème de formation de qualité. Et puis au niveau de la pratique, il n'y a pas suffisamment de matériel, de médicaments. Et le plus mal, il y a des grincements des dents au niveau de la population. La sage-femme est une praticienne médicale en charge du diagnostic, de la surveillance d'une grossesse et de la pratique d'accouchements normaux. Son intervention court de la grossesse à la période après l'accouchement. Elle produit des soins aux nouveaux-nés et nourrissons et conseille aussi les parents. En cas de pathologie, elle exerce obligatoirement en collaboration avec le médecin obstétricien, l'anesthésiste ou le pédiatre. En bref, sachez qu'aujourd'hui, 21 novembre, est célébrée la Journée mondiale de la télévision. Une journée instituée par l'UNESCO en 1996 et qui encourage les programmes télé sur la paix, la sécurité et les échanges culturels. Une kermesse pour redonner le sourire aux tout-petits d'Abobo et de Yopougon, deux quartiers on le sait, qui ont souffert de la crise postélectorale. L'événement s'est tenu samedi dernier, une occasion pour la Croix-Rouge française et celle de Côte d'Ivoire de célébrer par anticipation la Journée mondiale du droit des enfants, commémorée hier 20 novembre. Reportage, Michel Mambo. Des enfants qui gambadent ça et là, des jongleurs, des stands de jeux, ambiance bon enfant au groupe scolaire Kone Adama de Yopougon à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant. La Croix-Rouge française, en collaboration avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, entend à travers cette kermesse apporter de la gaieté à ses 250 enfants venus des sous-quartiers de Yopougon et d'Abobo, deux quartiers qui portent encore l'estimate de la crise postélectorale. On apporte un soutien psychosocial à travers notre dispositif qui contient différents volets. On a des permanences psychologiques conduites par des psychologues, on a des visites à domicile. Donc là, ce sont les volontaires qui vont au domicile des bénéficiaires pour les écouter, pour parler. On a des activités récréatives, donc c'est ce qui est un petit peu en lien avec notre activité d'aujourd'hui. On a des groupes de parole et on a des activités de cohésion sociale. Et pour joindre l'utile à l'agréable, sensibilisation des parents au respect des droits de l'enfant, sketch et autres comptes étaient également au programme de cette journée spéciale. Il y a des questionnaires sur le droit des enfants. On pose la question, on leur dit par exemple c'est quoi le droit des enfants et puis le groupe doit trouver quand même la réponse à cette question. Et le message semble bien perçu. On ne doit pas m'attraper les enfants, on ne doit pas frapper les enfants, les enfants doivent partir à l'école. La journée mondiale des droits de l'enfant est célébrée tous les 20 novembre, ce depuis 20 ans. Un tout autre sujet à présent. Près de milliers d'Ivoiriens diplômés et disposés à travailler sont malheureusement encore en quête d'un emploi. Une situation à laquelle veut remédier l'agence d'études de promotion de l'emploi, AGEP. La structure opte donc pour un corps à corps avec les demandeurs d'emploi. Première étape de cette campagne de proximité, la ville de Dabo. A 27 kilomètres nord de la capitale économique ivoirienne se trouve Dabo, une ville de plus de 195 000 âmes dont de nombreux chômeurs est sans emploi. Les plus ingénieux ont opté pour le secteur informel. C'est le cas d'Aïcha et Abel sans emploi depuis leur sortie d'école. Ils aspirent aujourd'hui à une modernisation de leurs activités. J'ai commencé à déposer des dossiers un peu partout mais ça s'est passé sans succès. Comme j'ai un peu la main aussi, j'ai tresse un peu. Je me débrouille un peu, je perds le déchir de caoutchouc pour pouvoir revendre. Maintenant si l'État peut me donner le moyen, pour les machines, pour pouvoir laver ce déchir-là, comme ce déchir-là, ça amène mon lave. Une préoccupation qu'ils trouvent éco-favorable auprès de l'agence d'études et de promotion de l'emploi. Au cours d'une journée porte ouverte de trois jours, initiée dans le Léboutou, les responsables de l'AGEP ont rassuré les jeunes de la région en s'engageant non seulement à trouver du travail aux diplômés sans emploi, mais à encourager l'auto-emploi. Nous avons une mission fondamentale d'accompagner tous ceux qui veulent créer leur propre activité, individuellement ou collectivement. Ce sont des idées novatrices, des idées qui méritent d'être accompagnées. Nous avons les outils pour le faire et bientôt les financements sont disponibles. Nous avons déjà quelques financements, mais ces financements seront amplifiés pour pouvoir aider tous ces jeunes-là à conduire ces différentes initiatives, ces grandes entreprises. Une journée porte ouverte du 19 au 21 novembre qui s'inscrit dans la dynamique de l'AGEP de se rapprocher des populations. Vaste opération de dons de sang de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire. Une action humanitaire pour renforcer les capacités du Centre national de transfusion sanguine. Le don de sang de la communauté libanaise se fait chaque année à l'occasion de la célébration de l'Ashoura. Kadisou Mahoro et Franck Kouadio. Sandoni, vie sauver. Le slogan de l'association Al-Ghadir pour rendre hommage au martyr El Hussein qui disait non à l'imposture. Cette action vise à sauver des vies par des dons du sang des membres de l'association. C'est une lettre d'amitié et d'amour pour nos frères ivoiriens pour sauver les malades. Nous avons vraiment besoin de sang dans nos hôpitaux. Les quantités de sang que nous avons actuellement ne couvrent pas tous les besoins. Donc ce genre d'action sont vraiment des actions salutaires que nous encourageons. La bataille pour gagner la lutte contre la pénurie du sang, c'est l'affaire de tout le monde. Pas seulement du ministère de la Santé, ni du gouvernement. Parce que le sang se trouve dans les veines de chacun de nous qui vivons dans ce pays. Et c'est pour cela que chacun de nous doit contribuer à donner son sang. L'événement se déroule depuis maintenant 10 ans et garde toute sa connotation commémorative du sacrifice du petit-fils du prophète Mahomet. J'appelle tous les musulmans d'apprendre de l'imam Hussein l'exemple et le leçon qui nous donne de garder l'humanité et la fraternité et le bonheur pour tout le monde. L'ashoura est célébrée chaque année au 10e jour du premier mois du calendrier musulman. Et ce don de sang de la communauté libanaise va renforcer le nombre de poches de ce liquide précieux dans la banque du sang, très souvent en rupture de stock. Ouvrons la page internationale avec cette information au Mali qui fait état de nouveaux tirs de roquettes entendus dans la plus grande ville du Nord Mali, Gao. Une situation qui intervient à quelques jours des élections législatives dans le pays. La Somalie a vécu des heures chaudes mardi dernier. L'attaque d'un poste de police de la ville de Beledwane à la frontière de l'Ethiopie a fait au moins 30 morts. Reportage. On s'est tué mardi dans l'attaque suicide d'un poste de police à Beledwane en Somalie. Les assaillants des islamistes Shebab ont d'abord fait exploser leur véhicule qui a ouvert la voie à un commando engageant le combat contre les forces de sécurité somaliennes. Des militaires de l'AMISOM étaient casernés dans le poste de police attaquée. Plus de 22 000 hommes participent actuellement à la force de l'Union africaine qui devrait recevoir un renfort de plus de 4 000 soldats dans les prochains mois suite à une résolution du conseil de sécurité de l'ONU. Le répit n'aura pas été de longue durée pour les Égyptiens. Une semaine seulement après la fin de l'état d'urgence et du couvre-feu instauré depuis la destitution de l'ex-président, deux attentats quasi simultanés ont frappé l'Egypte ce mercredi matin. Un autre attentat de plus en Irak, l'explosion d'une voiture piégée non loin d'un café fait près de 70 victimes. Plus de 20 morts et une soixantaine de blessés, c'est le bilan des attentats à la voiture piégée qui ont frappé Bagdad ce mercredi matin. Des attaques simultanées, elles ont visé plusieurs quartiers chiites. Seule exception, une voiture qui a explosé dans un quartier sunnite. Dimanche déjà, une série d'attaques coordonnées avaient fait 21 morts dans la capitale irakienne. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez la revoir sur les 3w.rti.ci. Bonne suite de programmes sur RTI 2.